Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'intéresser plus au propriétaire qu'au château dans lequel nous nous trouvons. Qui n'a pas lu une tribune dans la presse parlant de la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les acteurs de la culture et du patrimoine ? Un an que personne ne s'est rendu à une exposition, n'a vu une pièce de théâtre ou visité un château. Vous êtes-vous demandé comment se débrouiller les propriétaires de biens historiques depuis la crise du Covid ? C'est la raison de notre présence ici au domaine de Breteuil. Le propriétaire Henri-François, marquis de Breteuil, a très gentiment accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions sur la gestion du château depuis un an. Mais avant, une petite présentation de cette illustre famille s'impose. Parmi les illustres membres de cette famille qui ont marqué l'histoire, on peut citer l'exemple de Louis de Breteuil, contrôleur général des finances sous Louis XIV. C'est lui qui a formé Colbert. Il y a également son fils, Louis Nicolas, qui a reçu la très estimée charge d'introducteur des ambassadeurs et princes étrangers auprès du roi Soleil. Sa fille, Gabrielle-Émilie, n'est rien d'autre que la première femme de science de notre histoire. Compagne de Voltaire pendant 15 ans, c'est elle qui a traduit et étudié les essais de Newton. On a également Louis-Auguste, baron de Breteuil. Il a interdit les lettres de cachet, ces célèbres lettres qui permettaient au roi d'ambassier n'importe qui. Il a aussi fait emprisonner le cardinal de Rouen, responsable de l'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette. On a enfin Henri de Breteuil. C'est lui qui a organisé des rencontres avec Léon Gambetta et son ami Édouard VII, roi d'Angleterre. C'est grâce à ces rencontres que l'entente cordiale a pu naître, et notamment qui a permis les alliances durant la Première Guerre mondiale. Nous sommes donc en présence du marquis de Breteuil, propriétaire du château de Breteuil. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas abandonner cette demeure familiale ? Si j'ai voulu garder Breteuil, je dirais, chez les Breteuils, c'est parce que j'estimais qu'on n'avait pas le droit de la vendre, vis-à-vis notamment de tous ceux qui avaient été avant nous dans ce château. Alors c'est vrai que dans les années 60, j'étais à l'époque un jeune élève de Sciences Po à Paris. Je me suis vraiment, je me suis entré un peu en rébellion, en quelque sorte, vis-à-vis de mon père, que je mets bien au demeurant. Mais je n'ai pas voulu que le château soit vendu, et le château était deux fois avec une promesse de vente. Ça a été in extremis, et on a pu finalement le sauver. Mon père, heureusement, est revenu à de bonnes traditions. Il me l'a donné. Ma mère a joué également un très grand rôle. Et puis, celle qui a joué un très grand rôle, moi je dis toujours dans le domaine des châteaux, ce sont les femmes. Sans mon épouse Séverine, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal à sauver ce château par la suite. D'où est venue cette idée d'ouvrir le château au public ? Ça n'était pas très courant dans les années 60 ? Je crois que l'idée me paraissait évidente pour sauver le château. Comme je le dis souvent, dans un château où vous ouvrez les grilles à tout le monde, et vous sauvez le château, ou bien vous fermez les grilles à tout le monde, et le château est fichu pour la suite des temps. Souvent, je dis que le public représente au fond des petits maïsènes. Combien de personnes faites-vous travailler ici à peu près, et quels métiers sont nécessaires pour entretenir le château de Breteuil et le domaine ? Eh bien, nous avons ici environ 10 personnes qui travaillent à l'année, qui sont soit les personnes qui travaillent un peu pour l'animation du domaine, les personnes qui s'occupent aussi des travaux. Nous avons trois personnes à l'année pour faire des travaux par nous-mêmes, on a aussi des travaux par entreprise, on en a par nous-mêmes. J'ai maintenant un administrateur, Jean-Emmanuel Charot, qui est un cousin d'ailleurs de la famille. Donc, c'est une petite, je ne dirais même pas dans une PME, je dirais une petite entreprise, mais qui arrive à tourner, sauf malheureusement en ce moment, vu les soucis. Quelle activité vous avez pu justement maintenir malgré les restrictions du gouvernement ? Qu'est-ce que peuvent faire les gens ? Parce que le domaine est ouvert. Bien sûr, alors ça c'est une chance, parce que nous avons un préfet, qui est dans les Yvelines, qui est très proche du patrimoine. On peut profiter du parc, qui est un grand parc de 75 hectares, où le public est chez lui, comme je le dis souvent, il n'y a pas question d'avoir des endroits privés, interdits, etc. Il faut vraiment que ce soit, le public s'approprie en quelque sorte le château. Et puis, dans les dépendances, on a maintenant les comtes de Perrault, il y en a huit, qui sont faits, à notre demande, par le musée Grévin, mais qui sont une grande distraction, je pense, notamment pour les jeunes visiteurs. Et puis, on a le colombier, le vestige du Moyen-Âge. On a aussi des jardins. Dans ces jardins, il y a le jardin des princes, en l'honneur des princes de Galles, qui sont venus ici. J'ai insisté, bien sûr, sur le parc, où il y a des étangs, où il y a un jardin à la française. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir à Breteuil. On peut se distraire toute la journée. Justement, est-ce que ces activités, cette ouverture, est suffisante pour la gestion du domaine ? Pour cette année ? Oui. Alors non, ce n'est pas suffisant, de loin, parce qu'on a perdu à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. On est dans une situation difficile, mais je dirais qu'il y a des espoirs, on espère. Personnellement et professionnellement, en tant que propriétaire de site, comment vous vivez la fermeture de tous les lieux culturels ? Je le perçois, bien sûr, mal. Je ne vois pas très bien, finalement, le rapport entre le Covid et, je dirais, les supermarchés. Parce que quand on va dans les magasins, dans les supermarchés, on est complètement bousculé, n'est-ce pas ? Il y a du monde partout, etc. Et nous, qui avons au maximum 30 personnes par groupe, ce qui fait que dans la journée, on va peut-être en avoir 100, c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi nous, on nous défend de venir, de faire venir. On considère qu'il y a un peu un hiatus et que peut-être la culture n'est pas très bien défendue dans cette opération. Comment vous envisagez l'avenir, justement, si la situation continue à être aussi difficile ? Il y a l'avenir immédiat et puis il y a l'avenir du lointain. Je pense que l'avenir immédiat, comme on l'a dit tout à l'heure ensemble, est un avenir très difficile parce que le château est privé de grandes ressources. On a dû arrêter tous les travaux qui étaient prévus. Il y a toujours des travaux dans un château. Donc, ça, c'est très dommageable. On a dû également mettre le personnel en chômage partiel. Ce n'est pas un avenir très souriant. En revanche, moi, je suis optimiste sur la suite parce que je crois que les monuments, finalement, les châteaux, c'est anti-mode, en quelque sorte. Dans la mesure où ça veut dire qu'un château, ils vont toujours durer. C'est un peu ça, mon idée. Ils seront toujours là, même s'ils ont des périodes difficiles. Il y en a eu ici. Et donc, j'estime qu'il faut garder l'optimisme car finalement, on pourra se rétablir. Alors, est-ce que ça prendra deux ans, trois ans ? Mais à terme, je crois qu'on sortira vainqueur de ce combat pour sauver le château. Étant donné qu'on est dans un écrin des comptes du Perrault, est-ce que vous aurez un souhait à faire partager, notamment auprès de la jeune génération, qui est l'avenir, justement, des châteaux et du patrimoine en France ? Et tous les enfants, ici, qui viennent, que ce soit les enfants des écoles ou que ce soit les enfants qui viennent avec les parents et les grands-parents, sont vraiment, je l'ai dit je crois tout à l'heure, des petits mécènes. Parce que ce sont eux qui, finalement, sauf le château. Et je crois que ça, c'est un grand avenir pour le château, même s'il y a quelques années croches en ce moment. Mais je crois que ça reviendra. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait comprendre que notre patrimoine n'attend que vous pour pouvoir continuer à vivre. Merci, à bientôt.